J'ai utilisé 250 g de viande de mouton J'ai utilisé 250 g de sucre roug 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 J'ai utilisé 500 g de sucre roug J'utilise aussi de l'ananas et de l'ananas. J'utilise aussi de l'ananas. J'utilise cette gebeur. J'utilise tous les jus. J'utilise cette néananas avec deux boules d'eau. J'utilise une cuillère de canel et un cuillère de cuillère de sa filé. J'utilise qu'elle soit un peu de cuillère de bau. J'utilise à 7%, j'utilise cette cuillère de sucre. On va mettre la viande en cuillère. J'ai coupé les fruits, l'ananas, la pomme, l'ananas et le gondel. Je ne vais pas ajouter ce que j'avais enlevé de mon coin. J'utilise les dates, les grosses dates. La viande est à mi-cuisson. On ajoute le sucre au milieu de la cuisson de la viande. J'utilise le sucre au milieu de la cuisson de la cuisson de la cuisson. J'utilise le sucre au milieu de la cuisson de la cuisson de la cuisson. J'utilise le sucre au milieu de la cuisson de la cuisson de la cuisson de la cuisson. J'utilise le sucre au milieu de la cuisson de la cuisson. J'utilise le sucre au milieu de la cuisson de la cuisson. Je vais ajouter le sucre au milieu de la cuisson de la cuisson. Je vais ajouter le sucre au milieu de la cuisson de la cuisson. J'ai ajouté la viande à la fin pour lui donner l'odeur de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau de rose. J'ai ajouté l'eau de fleur d'oranger et de l'eau de rose. J'ai ajouté 4 minutes pour le mélange et de l'eau d'eau. J'ai ajouté 4 minutes pour le mélange. J'ai ajouté 4 minutes pour les nuits. J'ai ajouté la mélange pour les nuits. Il faut avoir une sauce un peu épique, pas trop, J'ai ajouté la mélange pour les nuits. 1 kg de viande 500 g de sucre si vous utilisez le sucre rouge, vous mettez un peu plus parce que le sucre rouge est moins sucré je vous conseille surtout surtout pour la viande, il ne faut pas la laisser cuire jusqu'à la fin parce qu'on rajoute le sucre sinon la viande va durcir les fruits, il ne faut pas les laisser trop cuire comme ça, les fruits gardent leurs belles couleurs moi je l'ai présenté comme ça, les fruits à part dans une assiette et la sauce d'autre part mais normalement généralement on met dans la même assiette, on présente dans des petites assiettes mélangé avec la sauce et la viande, on prépare ce plat généralement dans les fêtes et au mois de ramadan aussi il est toujours présent sur les tables algériennes tout le mois de ramadan c'est juste l'histoire de goûter un petit peu le côté sucré, on met dans des petites assiettes individuelles j'espère que- que cette recette vous a plu je vous souhaite d'avoir regardé cette recette les fruits sont facultatifs pour les fruits en général on met la pomme ou la poire les pruneaux, abricots et les raisins secs mais moi je voulais rajouter le coin et l'ananas et les dates mais tout ça c'est facultatif je vais vous dire un peu de nourriture je n'ai pas mis de la peau je n'ai pas mis de la peau donc c'est pour la peau je n'ai pas été je n'ai pas eu le voir ceci est cela me fait Je vous remercie à très bientôt dans une nouvelle recette Salaam alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh